Hello people! Comment ça va? Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'assoit avec vous parce qu'on vous annonce qu'officiellement, on arrête les vlogs de voyage. Hello people! On est Alex IMG et on est nomades depuis 2016. On voyage et travaille sur la route et toutes les semaines, on vous partage nos aventures sous forme de vidéos. La semaine dernière, on est allé faire de la planche à neige dans les rocheuses et on a vraiment trippé. On en a profité pour comparer les deux centres de ski les plus populaires de la région, soit Lake Louise Ski Resort et Sunshine Village. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous expliquez le pourquoi on a décidé de prendre cette décision-là. On veut commencer avec une bonne nouvelle, commencer ça en force. Oui, une chose très positive. La semaine dernière, dans notre vidéo de la semaine, on a lancé un petit concours dans lequel on faisait tirer une passe de ski d'une journée pour une personne à la station de ski de votre choix. On a fait le tir au sort à l'aide d'un logiciel sur Internet. Et la personne gagnante est... Joël Marino! Yeah! Joël, écris-nous un message privé, soit sur Facebook ou sur Instagram, et on va pouvoir t'envoyer ça. Là, je crois que tu avais choisi... Stoneham! Stoneham comme station de ski. Moi, je ne connais pas. Moi, je suis déjà allée, mais pour être honnête, ça fait vraiment longtemps, puis on dirait que c'est un peu flou dans la tête. Mais bref, si tu changes d'idée aussi, c'est correct. Tu as le droit d'en choisir une autre. Bref, écris-nous, puis on t'envoie ça dans les plus brefs délais. C'est le fun des petits concours de même. C'est ça. Surtout en ce temps des fêtes, on dirait que ça va avec la festivité de la chose. La festivité, la générosité des fêtes. Là, vous le remarquerez peut-être qu'on a un setup un petit peu plus particulier. On a un setup real talk. Oui, on est en mode quasiment un podcast avec des petits micros sur pied. Moi, je trouvais que c'est la première fois que je parle dans un micro de même, puis je me sentais comme une chanteuse. Mais je ne chante pas. Arrête. C'est une joke. Mais non, je ne sais pas pourquoi on voulait faire ce setup-là aujourd'hui. Je pense que c'est parce qu'on avait apporté les micros, on avait apporté les pieds. On s'est dit, attends une minute, on n'a pas apporté ça dans l'Ouest. Pour aucune raison, on va les utiliser. Fait qu'on s'est dit que là, c'était un bon moment de les utiliser parce que, justement, c'est une vidéo où on s'assoit puis on discute avec vous d'une grosse décision qu'on a prise cette semaine. Une décision, par contre, que ça fait longtemps qu'on pense à prendre, mais que là, on a décidé d'officialiser la chose. On a officiellement décidé d'arrêter de faire des vlogs de voyage. Je sais que ça peut peut-être paraître comme une claque d'en face pour plusieurs d'entre vous qui nous suivez à toutes les semaines depuis les cinq dernières années. Ce n'est pas une décision qui a été facile à prendre, mais sachez que ça a été pris avec beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions. Et sachez que ce n'est pas... On ne veut pas que ce soit une vidéo triste. On ne veut pas que ce soit une mauvaise nouvelle. Nous, on vous dit ça, on vous partage ça, on va vous dire les pourquoi. Puis je pense que ça devrait avoir du sens pour la plupart d'entre vous. En tout cas, nous, c'est ça. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on mijote depuis un bout. Donc, on veut vous partager le pourquoi derrière ça. Est-ce qu'on commence? On commence. On commence. La première grosse raison, c'est que profondément, on a perdu la flamme. On a perdu la flamme. La flamme qui nous motivait à produire des vlogs. C'est ça. On n'a pas perdu la flamme du voyage. On n'a pas perdu la flamme de produire du contenu vidéo ni du contenu photo. On a vraiment spécifiquement perdu la flamme de faire des vlogs de voyage. Puis je pense que c'est correct aussi parce que ce n'est pas comme on ne l'a pas fait. On l'a fait pendant cinq ans. Attends. Juste pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas depuis longtemps, qui nous suivent depuis très peu. On veut juste vous mettre en contexte, vous donner des chiffres concrets. Ça fait cinq ans qu'on a commencé à faire des vlogs de voyage. En cinq ans, on a réalisé 550 environ vidéos sur nos réseaux sociaux, soit 95 à 98 % de ces vidéos-là étant des vlogs de voyage. Donc, comme MJ l'a dit, ce n'est pas comme si on ne l'a pas fait. Si on fait les moyennes, 550 vidéos sur cinq ans, c'est l'équivalent de 110 vidéos par moyenne par année, soit l'équivalent d'une nouvelle vidéo, un nouveau vlog tous les trois jours. Évidemment, notre défi 2019 a vraiment fait en sorte que ça a augmenté cette moyenne-là, mais ça ne change pas le fait qu'on a fait au total 550 vlogs de voyage. Puis notre passion, c'est un peu éteinte au fil du temps. C'est un peu normal, comme dans la vie, on change, on évolue. Ça fait que là, c'est ça, on le fait. Puis là, on est rendu à ce stade-ci de se poser les questions. Est-ce qu'on veut continuer dans la même veine où ça nous tente de peut-être s'ouvrir des nouveaux horizons? Là, il y en a peut-être d'entre vous qui ne comprenez pas, vous ne comprenez pas comment on peut perdre une passion quand on semble avoir une vie ou un travail de rêve qui est de voyager, qui est de découvrir plein de différentes choses, de faire plein d'activités. Honnêtement, notre mode de vie, on adore ça. On adore être sur la route, de découvrir des nouvelles choses. Mais le fait de toujours faire le même type de contenu, c'est devenu très routinier pour nous. C'est devenu quasiment comme une recette. Ce n'était plus un défi pour nous de réaliser des vlogs de voyage. C'est comme des pantoufles. Tu es confortable dedans, mais tu sais, des fois, ils sont troués. Tu as besoin de t'acheter une nouvelle paire de pantoufles. Il faut que tu remoules cette pantoufle-là, même si elle est déjà molle. Mais tu sais, tu aurais pu dire peut-être des souliers. Oui, oui, mais moi, j'aime ça les pantoufles. Mais c'est vrai, c'est ça. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est ça, on était confortable. C'était une recette facile un peu. Mais justement, c'était rendu tellement une recette facile qu'il n'y a plus de défis. C'était juste comme, OK, bon, qu'est-ce qu'on va filmer? Qu'est-ce qu'on va dire? On sentait qu'on disait tout le temps les mêmes choses, qu'on n'apportait pas rien de différent. C'est comme on a fait le tour. C'est ça, on se sentait vraiment comme si on faisait la même chose. Même si, évidemment, les paysages changeaient, les destinations changeaient, au final, ça restait que c'était pour nous rendu une recette. Il faut dire aussi que faire un vlog, ça prend énormément de temps, parce que c'est faire l'activité, mais la filmer. Ça veut dire qu'on n'est jamais à 100 % dans notre activité. Puis on était tellement concentrés à faire des vlogs que toute opportunité d'activité devenait pour nous l'occasion de faire un vlog. Alors, je peux peut-être compter sur les doigts d'une main le nombre d'activités qu'on a peut-être faites, juste toi et moi, juste pour le plaisir. Parce que sinon, ça revenait tout le temps à « Ah, mais on va faire ça. Ah, mais on va le filmer. Ça va faire un vlog, ça va faire du contenu. » Ça fait que c'est comme, c'est ça. Ça fait qu'un moment donné, tu te dis « Hé, je pense que c'est temps que je laisse aller la caméra puis que j'en profite aussi. » Puis aussi, je vais parler pour moi, je ne sais pas pour toi, MJ, mais moi, personnellement, j'ai comme perdu l'excitement du voyage along the way parce que chaque activité qu'on faisait, on dirait que subconsciemment, ça devenait une opportunité de filmer. Puis je sentais cette pression-là que tant qu'à faire une activité, il faut la filmer. Puis combien de fois ça nous est arrivé de ne pas faire une activité en voyage parce qu'on se disait « Ah, ça va être trop difficile ou trop compliqué à filmer » ou « On ne pourra pas la filmer. » Ça fait qu'on laissait tomber ça. Puis ça, je trouve que c'est plate parce que ça va à l'encontre de c'est quoi le voyage. Le voyage, c'est l'excitement en premier lieu, mais c'est le fait de te mettre dans des situations justement où tu n'es peut-être pas à l'aise, tu n'es peut-être pas dans ta zone de confort, mais le fait qu'on ne puisse peut-être pas filmer certaines activités, on se privait de ces expériences-là. Puis j'aimerais ça retrouver ça dans nos prochains voyages. Peut-être qu'on l'a trop fait aussi. C'est comme tu manges trop de crème glacée, un moment donné, tu n'en veux plus. Puis c'est plate à dire, mais peut-être que le défi 365, autant que je suis comme super contente de l'avoir fait, mais autant que ça nous a peut-être un peu brisé, dans le sens que, c'est ça, on l'a comme poussé trop au bout. On a été trop au bout du rouleau de ce style de vidéo-là. Aussi, je ne sais pas, mais on a beaucoup changé notre style de voyage aussi. Avec le temps, au début, on était très backpack, on change d'hébergement tous les deux jours. On était vraiment en mode tour du monde. Mais avec le temps, on a développé, puis on a commencé à préférer plus le slow travel. Donc, on s'installait à une place pendant plusieurs semaines. On voyageait beaucoup plus lentement. Ce qui fait que, tu sais, en bout de ligne, nos intérêts ont changé aussi. D'où pourquoi on a peut-être aussi perdu cette petite flamme-là de faire des vlogs de voyage parce qu'on ne se sentait pas comme si on avait toujours du nouveau contenu tous les jours. On se sentait peut-être comme, bien, tu sais, il faut aller faire une activité parce qu'il faut filmer un vlog cette semaine. C'est devenu vraiment un travail. Au début, c'était vraiment par pure passion. On le faisait parce qu'on aimait ça. Ça nous tentait. Là, c'était plus comme, ah, OK, là, il faut faire un vlog. Aussi, tu sais, d'un point de vue business, on se doit de regarder les chiffres, chose qu'on a toujours ignorée parce qu'on le faisait justement par passion. Mais quand on regarde, par exemple, sur notre chaîne YouTube à travers les cinq dernières années, bien, c'est pas, en tout cas, les vlogs de voyage, c'est pas le type de contenu qui fonctionne le mieux sur nos réseaux sociaux. Puis c'est pas ce qui nous permet d'aller vraiment chercher un plus grand public. Oui, on a plus d'abonnés. Oui, il y a plus de vues d'année en année. Mais c'est très, très... C'est en... Une progression très constante. Oui, très constante et quand même assez lente. Donc, il faut juste qu'on se pose des questions. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à mettre 40 à 50 % de nos énergies toutes les semaines à faire ce type de contenu-là? Ou est-ce qu'on devrait juste tirer la plug là-dessus puis essayer de réimaginer des nouveaux concepts, essayer des nouvelles choses puis voir si, justement, ça peut nous aider à faire grossir ce projet-là, Alex et MJ en de go. Parce que, oui, on tire la plug sur les vlogs de voyage, mais on ne tire pas la plug sur Alex et MJ. Je veux dire, nous, on reste là. On va essayer de trouver des nouveaux concepts, des nouvelles idées de séries pour justement continuer à bâtir tout ça. Donc, c'est certain que vous allez encore voir nos faces. On a encore notre formation, notre académie en ligne dans laquelle on met beaucoup d'énergie puis c'est certain qu'on reste sur les réseaux sociaux, mais les vlogs de voyage, c'est fini. Un peu comme juste une émission télé ou une série Netflix. Ça ne veut pas dire qu'une série termine qui arrête de produire des nouveaux épisodes, que les acteurs, les réalisateurs, etc., ne vont plus rien faire par la suite. C'est juste « it's the course of life », comme on dit. C'est le chemin de la vie. À un moment donné, on doit mettre fin à quelque chose pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Là, ceci dit, avec notre annonce, on ne veut pas non plus décourager personne qui était motivée de se lancer dans les vlogs, etc. Pour vrai, c'est vraiment un trip vraiment, vraiment le fun. Mais là, nous, on l'a fait. Vous voyez ça comme on a fait un secondaire 5. C'est ça. On est gradués. On est gradués. On a notre diplôme de secondaire 5. C'est fait. Là, on est rendus à l'université. Puis sérieusement... On va faire autre chose. On va choisir notre carrière bientôt. C'est ça. Mais sérieusement, faire des vlogs de voyage, je pense que la chose qui nous a fait le plus triper, qui nous fait le plus triper en ce moment, c'est le fait qu'on a des super souvenirs de voyage. On a documenté tous nos voyages pendant les 5 dernières années. On les a montés. On peut regarder ça maintenant n'importe quand puis revivre ces moments-là. Puis ça, c'est probablement la plus belle chose qu'on en retire. Pour vrai, je suis comme... C'est un peu niaiseux, mais je suis une auto-fan. Parce que présentement, je me souviens, c'est frais, frais, frais dans ma mémoire, l'année passée, à ce moment-ci, on était en Australie puis on était dans notre dernier stretch de vlog. Puis je les écoute. J'écoute à chaque jour. Je me limite à un. Je suis comme, non, je l'écoute comme si c'était... C'était comme... Comme un daily. Un daily. Fait que j'en écoute juste un à la fois puis je revis tellement ce qu'on a vécu puis je trouve ça tellement le fun. Dis-moi, on était où l'année passée, là? Je peux aller sur YouTube puis c'est là, là. C'est comme... C'est vraiment comme... Je trouve que c'est comme... Je me trouve choyée pour ça qu'on ait ces souvenirs-là. Mais au-delà de juste les vidéos, on a comme une histoire qui tient ces images-là ensemble. Fait que si vous voulez commencer à faire des vlogs de voyage ou si vous avez déjà commencé, laissez pas notre annonce vous décourager. On lâche pas ça parce qu'on trouve que c'est de la merde. On lâche tout simplement ça parce que pour nous, on a fait le tour, on l'a fait puis on est satisfait avec ça puis on est prêt à passer à autre chose. Mais c'est vraiment... Je suis vraiment content qu'on l'ait fait. Oui, moi aussi. On va pas se le cacher, là. Oui, c'est une décision qui nous fait peur. Oui, c'est une décision qu'on a parlé beaucoup. Oui, on a passé par toutes les gammes d'émotions. Oui, j'ai versé quelques larmes. parce que c'est quelque chose que justement... Bien, c'était peurant. C'était peurant. C'est notre bébé. C'est notre bébé puis c'est comme ça que ça a commencé. Fait que c'est comme dire un peu au revoir à une petite partie de ce qu'on avait créé au départ. Mais pas une petite partie, une grosse partie quand même. Oui, j'essayais de le relativiser, mais oui, c'est vraiment très gros. Mais au final, tu sais, si je me reprojette, pas projette, mais je me recule dans le temps, il y a cinq ans, quand Alex me dit, on quitte, on s'en va faire la chaîne YouTube puis que là, on changeait de vie. Mais ça aussi, c'était épeurant puis c'était comme... Parce qu'on était confortable dans nos petites vies qu'on avait avant d'avoir comme... Tu sais, tout ça. On était confortable. On était confortable. On était dans nos pantoufles. C'était comme porter des pantoufles. Puis c'est la même chose qui se produit encore là. Mais je pense que justement, après cinq ans, c'est le temps. Puis j'espère, puis je souhaite, puis je le sais en fait que c'est une bonne décision. Puis il faut justement décider de fermer quelque chose pour s'ouvrir à autre chose. Puis c'est la même chose qui s'est produite il y a cinq ans dans notre situation. C'est qu'on avait fermé la porte à ce genre de vie pour sauter dans cette vie-ci. Puis bien là, c'est ça. Il y a juste des nouvelles choses qui vont se porter à nous. Mais au moins, le fait de fermer la porte, c'est qu'on n'a plus ça dans l'arrière-pensée. Là, c'est que ça prend notre énergie. Puis c'est tout le temps dans notre cerveau de faire, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais là, si on ferme cette porte-là, ça au moins, je fais plein d'espace dans mon cerveau pour penser à autre chose. Là, il y en a de la place là-dedans. Dans ma petite teinte. Mais évidemment, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. On ose espérer que dans cinq ans, on va se dire qu'on a pris la bonne décision. Mais on sait que si on ne prend pas cette décision-là aujourd'hui, on sait que dans un an, on va encore se poser la même question. Ça ne changera pas. Parce que c'est ça. Pour dire les vraies choses, ça fait au moins deux ans qu'on se pose la question. Deux ans qu'on se pose la question, mais un an qu'on se la pose sérieusement. C'est ça. On se rend compte que c'est un peu un pattern. On finit tout le temps l'année en se reposant cette question-là. On se dit, comme Alex dit, dans un an, on va se reposer la même question. Aussi bien tout de suite partir avant d'être en écurite aiguë. Il ne faut jamais que tu partes dans une courbe descendante. Non, c'est ça. Il faut que tu partes quand ça va bien. C'est ça notre décision de se retirer. On veut préciser que oui, on tire la plug, mais encore, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des vlogs de voyage. Peut-être dans le futur. Peut-être qu'à un moment donné, ça va nous tenter de sortir notre caméra. Comme par exemple, cet automne, on est allé tourner des vlogs en Outaouais. On a fait une petite tournée dans la vallée de la Gatineau. Chose qu'on va vous présenter, vous partager en septembre ou octobre 2021. Vous allez encore nous voir sous forme de vlog. Il va y avoir de la nouveauté, mais c'est juste que de manière plus officielle, on tire la plug, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas une fois de temps en temps. Peut-être qu'à un moment donné, ça va nous tenter. Puis écoute, si vous êtes en manque de vlog, il y en a 500 sur YouTube. Fait qu'allez voir ça. Honnêtement, on voulait prendre une bonne minute de cette vidéo ici pour vous remercier. Ah oui, vraiment. Sérieusement, vos commentaires, vos partages pendant toutes ces années-là. c'est ça qui nous tenaient, qui faisaient comme... Ah non, on continue. On continue. Vous avez vraiment été notre drive, notre motivation. Oui, ça nous prend nous pour faire les vidéos, mais ça prend aussi des gens qui nous écoutent. Puis le fait que vous étiez là pendant tout ce temps-là, ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Donc, c'est vraiment pas à cause de vous qu'on décide d'arrêter. C'est vraiment une décision professionnelle et aussi personnelle parce que veux, veux pas, à un moment donné, ça joue un peu sur ta santé mentale. Tu y penses tout le temps, tu sais plus. Fait que bref, c'est pas vous, c'est nous, mais restez là, soyez toujours, restez abonné à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram. Comme je l'ai dit, on va pas disparaître du jour au lendemain. C'est juste, comme on l'a dit, les vlogs de voyage qui traînent... Voyez ça comme une restructuration. Une restructuration. Il va se passer de quoi. On sait juste pas quoi, on sait pas quand. Il faut juste être patient puis se laisser justement cet espace-là dans le cerveau. Puis sachez que la vie est toujours magica beautiful. Ben oui, ça, ça change pas. Ça, ça change pas. Ça, ça va rester. Ça va rester. Ça va valoir une fortune ces chandails-là un jour. Fait qu'assurez-vous de vous le procurer parce que ça sera pas là tout le temps. Fait que that's it. On espère que vous comprenez. On sait qu'il y en a qui vont être déçus. Mais comme on l'a dit en début de vidéo, pour nous, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose de positif. Ça nous permet d'aller ailleurs, de fermer la porte sur un super beau projet qui a été les cinq dernières années. Mais ce n'est qu'un chapitre qui se termine et non un livre qui se conclut. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça? C'est ça. Fait que that's it. On se laisse là-dessus. Je sais que c'est peut-être pas facile de laisser un like sur cette vidéo ici. Mais faites-le quand même. Ça nous aide beaucoup au niveau de l'algorithme Facebook, YouTube, etc. Fait que likez la vidéo, partagez aussi en grand nombre à partager notre message. Puis dans les commentaires, on est curieux de savoir à travers toutes les destinations qu'on a visitées à travers les cinq dernières années, toutes les destinations qu'on vous a partagées, laquelle vous a fait le plus triper. All right. On se revoit la prochaine fois. Ciao. Salut. C'est what it is. Into the wild. Into the wild. Tout le monde, Toe. Leading all behind. I don't need nothing to distract me. Nothing to keep in my way. I know that I'll run free. I got the energy. It's all I need to finish. Sous-titrage ST' 501